Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le modifieur lattice. La dernière fois, je vous avais expliqué le modifieur l'aplacé en déforme et comme vous le savez, je suis un ordre logique. Cette fois-ci, on va faire le lattice. Le modifieur lattice, en fait, va être utilisé avec un autre élément, si je fais Shift A, qui s'appelle lattice. Celui-ci, c'est tout simplement une cage que l'on va pouvoir subdiviser pour pouvoir déformer le maillage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le modifieur. Je vais vous expliquer comment celui-ci fonctionne et à chaque fois, je vous montrerai différentes scènes que j'ai préparées pour pouvoir vous expliquer comment je vais mettre en place l'élément. Là, vous avez pu voir, quand je vous ai expliqué qu'on allait voir le modifieur lattice, un espèce de vase qui apparaissait. En fait, comme celui-ci a été créé grâce à une déformation des lattice. Donc, on va faire en premier, c'est qu'on va se mettre ici en vue 5 orthonormé. On va prendre, par exemple, le cube par défaut et on va tout simplement faire un Shift A et on va mettre ici le lattice. Appuyez sur S pour agrandir celui-ci. Automatiquement, vous voyez, on a une espèce d'élément qui se trouve autour. Vous pouvez voir aussi, si j'appuie sur N, ici, je vais agrandir un peu. Vous pouvez voir aussi qu'à cet endroit-là, on a une nouvelle icône qui apparaît qui s'appelle Objet Data Properties. On va cliquer dessus et on va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, celui-ci, en fait compte, va être composé d'une résolution en U, V, W. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement X, Y, Z. Comme on est dans une résolution par rapport à du lattice, ils ont voulu, c'est un peu comme l'histoire du dépliage UV. Au lieu de prendre, quoi que le dépliage UV, c'est ce deux dimensions, là, ce serait trois dimensions, mais au lieu de prendre les valeurs X, Y, Z, ils ont pris U, V, W. Bon, tout simplement. Donc ici, si je déforme cet élément tel quel, je vais mettre ici en mode tabulation, je vais sélectionner celui-ci. Je vais, par exemple, faire un S pour dimensionner. On est censé redimensionner cet objet. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fin de compte, le modifiant n'a pas été encore appliqué. Pour l'instant, on a juste utilisé, on va dire, mis en place plutôt le lattice, qui est celui-ci. Vous voyez ? Le lattice, c'est comme un tri, tout simplement. Donc, on va choisir celui-ci. On va cliquer à cet endroit-là. Vous marquez la clame-olette, vous connaissez ça par cœur maintenant. Et on va choisir ici, lattice. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui se demandent pourquoi je travaille sur la 283.10, c'est tout simplement parce que j'aime bien travailler des versions stabilisées. Je sais qu'il existe la 291, la 292, et ainsi de suite. Mais, bien évidemment, il y a des choses qui vont changer par rapport au modifier. On peut voir qu'ici, au niveau de Apply, Apply, HFK, Copy, tout ça a été regroupé dans un bouton. Bon, après, le but, c'est de vous expliquer les bases, on va dire, du modifier. Vous compreniez le principe. Et après, à vous un petit peu de regarder ce qu'on peut faire avec. Mais il n'y a pas beaucoup d'évolution à ce niveau-là. C'est simplement la mise en forme qui a changé, tout simplement. Alors ici, on a quoi ? On va cliquer à cet endroit-là, et on va choisir simplement Lattice. Ou alors, vous pouvez le faire aussi si je clique ici. Vous avez la petite pipette. Vous choisissez la pipette et vous choisissez ici. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon cube, maintenant, est lié à mon lattice. Donc, si je reviens en mode vue de face, je vais en retour dans Mais. Je vais choisir Lattice. Je vais en mode édition. Je vais donc déselectionner et appuyer sur B pour sélectionner l'ensemble. Si cette fois-ci, je fais S, vous allez voir que d'un seul coup, mon cube se déforme. Très bien. Je reviens maintenant sur Lattice. Ici, on va pouvoir monter la résolution. Par exemple, moi, je vais mettre 8. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, en gros, j'ai mis... C'est comme la subdivision. Tout simplement, j'ai mis 8 subdivisions en X, Y et en Z. OK. Je me remets en 1. Je me mets en mode édition et je recommence. Je fais B. Je vais choisir celui-ci. Non, je ne vais pas choisir celui-ci. Je vais choisir, par exemple, celui-ci. À votre avis, que va-t-il se passer ? Je vais faire S et on va faire ça. Regardez. Mon lattice se déforme, mais il ne se passe rien au niveau de mon cube. Pourquoi ? C'est ça que je voulais vous expliquer. Bien évidemment, votre cage, vous allez pouvoir la subdiviser. Ce qu'on appelle un cage ou un tri. Mais il faudra, sous réserve, que votre cube soit subdivisé. Si celui-ci, puisque pour l'instant, il n'en fait pas compte, il a l'efface ici, mais rien de subdivisé, ça ne marchera pas. Donc, je fais bouton droit de ma souris, subdivise, et par exemple, on va mettre 6 fois. Donc, je remets en 1. Je recommence. Je prends mon élément. J'appuie sur mode édition. Alors, faites attention de choisir le lattice, donc le tri, et non votre objet à modifier. Donc, si maintenant, je fais S, vous allez voir que d'un seul coup, mon élément se déforme. C'est exactement ce que je voulais. Super. En regard, si on regarde un petit peu la suite, on va voir après. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire tout simplement, je vais tout supprimer. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire Shift A. On va mettre un mèche de type cylindre. On va le monter. Quoi que non, ce n'est même pas la peine. On va se mettre en mode édition. On va faire un CTRL R. On va mettre 10 edge loops. OK. Ensuite, je me mets en mode objet. Shift A. Et je vais mettre mon lattice. Je vais l'agrandir. Voilà. Parfait. Je vais donc sélectionner mon élément. Cliquer ici au niveau du modifier de type lattice. Et choisir avec la pipette, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire lui. Ensuite, je vais aller maintenant ici au niveau de mon lattice. Sélectionner ici. Et on va remettre 8. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de créer un lattice. Donc créer une forme par rapport à une image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement récupéré, je crois que c'était sur le site Pixabay. Si vous inscrivez, vous avez appris plein de photos gratuites, mais libres d'utilisation. Ça, c'est très important. Donc je vais faire Shift A. Et je vais récupérer ici une image de référence. Je récupère celle-ci et je clique sur le lot de référence image. Automatiquement, mon image va apparaître. Alors là, évidemment, comme celle-ci n'est pas, on va dire, devant, ce qu'on peut faire déjà, c'est créer de la transparence. On va créer ici. On va cliquer à cet endroit-là. On peut être à 0,5. Voilà. Et on va se mettre en mode filaire, tout simplement. OK. Donc là, vous venez de dire, on ne voit pas grand-chose. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner l'ensemble. Alors lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le verrouiller. Au niveau du hotliner, je vais faire en sorte de verrouiller ma référence, puisque je n'en ai plus besoin. Comme ça, je vais pouvoir toucher à ça sans qu'il sélectionne mon image. J'ai, alors là, je voudrais un petit peu le baisser, simplement. Z, on va le baisser à cet endroit-là. OK. Donc le but va être tout simplement de pouvoir modéliser par rapport à ça. Et c'est ça que je vous expliquais. C'est qu'un lattice ou une cage, on va appeler ça, va pouvoir modéliser un élément. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si je sélectionne celui-ci, je me mets ici en mode édition. Je vais donc sélectionner, par exemple, la première rangée, qui est celle-ci. Ici, je vais faire un S. Et vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Et automatiquement, vous allez voir que mon élément ici va se modifier. Ensuite, ici, je vais faire tout dé-sélectionner. B. On va faire quelque chose ici. Pareil, S. Pour pouvoir que celui-ci prenne forme tout doucement par rapport à mon élément. Ce que l'on peut faire aussi, c'est sélectionner celui-ci. Au niveau des modifieurs. Et mettre un Subdivision Surface. Pour avoir de suite quelque chose d'intéressant. Vous voyez ? Et en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement. Là, je vous explique vraiment les bases. C'est qu'on va faire en sorte de faire un B ici. Là, on va prendre, peut-être pas celui-ci. Plutôt celui-ci. Là, je vais faire un S. Et on va tout simplement, vous voyez, tout doucement créer notre forme. Alors évidemment, à chaque fois, je ne retomberai pas sur ce que je vous ai montré. Enfin, ce que je vous ai montré au début. Parce que, évidemment, à chaque fois, il y a toujours des petites choses qui changent. Mais ce n'est pas grave. C'est au moins le principe. Si on regarde un petit peu les options de ce fameux lattice. On va revenir ici. On a vu ici la résolution. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'interpolation. L'interpolation va travailler en fonction d'un algorithme. Qui va faire en sorte... Alors, je vais vous montrer rapidement. Prendre le stylo. Par exemple, ici, vous aurez le linéaire. Alors, linéaire, vous aurez plutôt une forme angulaire. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Avec des points. C'est un peu comme les formes de Béziers. Les fameuses curves. Vous allez vous trouver comme ça. Ensuite, vous aurez une forme dans ce style-là. Ce qu'on appelle le cardinal. Ensuite, vous aurez une forme, ce qu'on appelle... Quatre moules... Quatre moules... Je ne vais pas y arriver. Quatre moules roms. Donc là, vous aurez une forme, on va dire, droite. Et après, arrondie à cet endroit-là. Et le dernier, c'est le B-spline. Lui, il est carrément comme ça. Voilà. En fin de compte, c'est ça. C'est des algorithmes qui vont vous permettre de calculer comment vous voulez que votre forme va se comporter. Ici, vous avez ce qu'on appelle le hot side. Hot side, ça veut simplement dire que si je clique ici, seuls les... Alors, je vais essayer de mettre en solide qu'on puisse voir. Non, on ne va pas voir grand-chose. Si, vous voyez là. En fin de compte, si je clique sur hot, si je décoche hot side, vous voyez qu'à l'intérieur, le maillage à l'intérieur est géré. Par contre, si je décoche hot side, automatiquement, le maillage à l'intérieur n'est plus géré. Ça, ça peut être très pratique quand vous ne voulez pas que l'intérieur de votre forme soit modifié. Mais plutôt, on va dire, la forme extérieure et non intérieure. Ça sert à ça. Le dernier, ici, c'est Vertex Group. Le Vertex Group va permettre tout simplement de gérer le poids sur une vertice. Je ne vous en dirai pas plus, mais voilà à quoi cela va servir. Si on regarde maintenant au niveau du modifieur, alors, il faut que je sélectionne l'objet. S'il veut bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On n'a pas vu ici Vertex Group. Ça veut dire que vous allez pouvoir influer par rapport, tout simplement... Regardez, je vais faire en sorte, ici, de récupérer, on va dire, lui. Je vais mettre en mode filaire. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. Je vous l'accorde. Ici, je vais récupérer, par exemple, cette partie-là. Ici, je vais aller dans Vertex Group. Je vais aller ici sur le petit plus et l'appeler, par exemple, Sélection. Je fais Entrer et je clique sur Assign. Automatiquement, vous avez donc un groupe de Vertex qui a été sélectionné. Si je reviens maintenant au niveau de mon modifieur, je vais ici et je vais choisir ici Sélection. Vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci ne va travailler que par rapport à la sélection. Vous pouvez voir ici. Ça sert à ça. Et en fin de compte, si je clique ici sur cette petite flèche, on va tout simplement inverser ma sélection. Soit je veux travailler que c'est cette partie, soit je veux travailler sur cette partie inversée. C'est-à-dire tout sauf celle-ci, tout simplement. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes scènes pour que vous puissiez comprendre comment j'ai mis ça en place. Donc là, on se retrouve avec la photo que je vous ai expliquée. On a ici le fameux cylindre que j'ai tout simplement subdivisé et je n'ai pas encore mis de lattice en place. OK. Donc ça vous permet de voir que j'ai fait exactement ce que je vous ai expliqué. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement mis en place mon lattice. Si vous regardez ici, j'ai bien mis 8 éléments. J'ai laissé en base prime parce que j'ai mis un base prime. J'ai laissé décocher hot sign. Je n'en ai pas eu d'utilité, donc je l'ai laissé tel quel. Et c'est tout. Là, vous pouvez voir que j'ai commencé tout simplement à mettre en place mes différents éléments. Comme je vous ai expliqué, j'ai tout simplement touché au niveau de mon lattice pour pouvoir le déplacer et ainsi de suite. Évidemment, ici, j'ai appliqué un modifier subdivision surface. Alors, soit vous le mettez avant, soit vous le mettez après, ça dépendra quels effets vous attendez. N'oubliez pas qu'un modifieur va se comporter différemment selon l'empilage, selon s'il est avant, s'il est après, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de prendre en compte, mais c'est toujours pareil, ça dépend l'effet que vous attendez. Regardez, si lui, je le mets par exemple ici, alors il faudrait que je le mette en mode solide. Si ici, je le mets en bas, sous réserve, il soit coché, voilà. Et si maintenant, je le mets en haut, vous voyez, on a quelque chose de différent. Donc ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Donc là, si vous regardez bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement mis ici, j'ai travaillé à cet endroit-là. Et j'ai travaillé à cet endroit-là. Bon, rien d'extraordinaire, mais je vous montre tout simplement les étapes que j'ai mis en place pour qu'on puisse arriver tout simplement à la finalité au niveau du vase que je vous ai montré au début. Voilà, donc là, on arrive à la finalité du vase. Vous voyez qu'on arrive à faire des choses assez intéressantes. Alors, j'ai caché au niveau du mode liner mon lattice pour pouvoir voir un peu ce que ça donnait. Et vous voyez, si je reviens ici, en cliquant ici et là, non, j'ai toujours décoché lui. C'est tout simplement que... Alors, il vaut peut-être mieux se mettre en mode solide, parce que là, vous voyez, on voit mieux. Parce que si je me mets en mode filaire, ça va être un peu ambigu. Mais malgré tout, on voit bien le maillage qu'il a épousé ma forme par rapport à mon vase que je vous ai dit d'aller chercher sur Pixabay. D'accord ? Bon, on va arriver à la scène finale. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, et quand on arrive à la scène finale, enfin, quand on a celui-ci, alors je vais faire en sorte de vous mettre les couleurs. Alors, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement mis un plein pour définir mon élément. Donc, c'est celui-ci. Si je vais aussi au niveau du shading, je vais faire CTRL-BAR d'espace pour voir ce que j'ai mis en place. J'ai tout simplement mis un Principal BSDF avec une texture que j'ai récupérée sur Texture Even. Avec le fameux Add-on Non-Wranger, j'ai fait SHIFT-CTRL-T pour récupérer mes différentes textures. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un module à cet endroit-là qui s'appelle Value pour pouvoir scaler au niveau de mon scale. En fin de compte, c'est que mon sol, par défaut, il est trop gros. Et si vous regardez, alors je vais faire CTRL-TAP pour revenir. Si vous regardez à cet endroit-là, quand vous posez votre vase, le problème, c'est que si vos lattes sont trop grosses, il faut toujours que ce soit proportionnel par rapport à ce que vous faites. Ça, c'est très important. Et puis, le vase, évidemment, qu'est-ce qu'il a ? Il n'a juste rien. Il a un Principal BSDF, je l'ai laissé tel quel, puis voilà. Je pense que c'est mon fameux HDRI qui fait que ça crée pas mal d'effets intéressants. Ah si, alors petite chose aussi à savoir au niveau de mon élément, si je reviens sur lui. Si on regarde au niveau des modifieurs, on a quoi maintenant ? Je vais agrandir un peu. On a donc un Solidify pour pouvoir donner un peu d'épaisseur, pour voir ce genre de forme assez sympathique. Alors, il manquerait des choses. En plus, il faudrait les appliquer, modifier les choses. Mais moi, je voulais juste vous montrer comment fonctionnait le modifieur lattice. Est-ce que l'on peut faire à la fin comme résultat assez rapidement ? Donc, j'ai mis quoi ? J'ai mis un modifieur de type Solidify, un modifieur de type Subdivision et bien évidemment le lattice. Voilà, bah écoutez, donc si on fait un rendu rapide de ça, qu'est-ce que ça donne ? Bah ça donne ce genre de choses. Alors avec le rendu, le moteur de rendu cycle, parce que les vies, il faudrait modifier différents paramètres. Mais je trouvais que ça faisait un truc assez sympathique. Bien évidemment, si vous voulez enregistrer l'image, vous cliquez ici sur images et vous cliquez sur Save As. Et automatiquement, vous pourrez récupérer votre image, soit en PNG, soit autre forme. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501